Même si Clermont et ses supporters sont déjà venus deux fois à Clannicly dans leur histoire européenne, pas sûr qu'on s'habitue à ce climat très gallois. Mais en même temps, avec une telle météo, on n'a pas très envie de l'embiner non plus. Allez hop, direction le vestiaire, les dernières consignes du coach Vern Cotter, le couloir, le terrain et le jeu, on dirait presque les 5 commandements de base du joueur qui ne peut pas s'attarder et rentrer dans le vif du sujet. Et il ne fallait pas, justement, perdre de temps, par exemple pour mettre son ciré et manquer l'entame du match. Coup d'envoi de Delany préféré à James à l'ouverture pour Clermont. Un premier ballon cafouillé par les Scarlettes, rendu, avantage en cours, la crampe aux pieds pour Nalaga et essaie, oui, essaie, après 17 secondes de jeu seulement. Ce n'est pas un record, mais on s'en approche. Nalaga avait reçu un doublé la semaine passée au match allé, mais en deuxième période, ici, il est beaucoup plus rapide. Une entame qui décoiffe et qui aveugle aussi. Cone mort en percée lentille et ce n'est pas facile à remettre dans la tempête malgré la protection de fortune de son capitaine. Rougerie, un problème de vision qui touche aussi Delany. Deux pénalités manquées, mais qui touchent surtout la crampe. C'est Turnbull, le troisième ligne gallois qui le désosse. Voilà qui énerve tout le monde. Et une belle partie de manivelle, c'est pas mal pour se réchauffer les mains. Monsieur Barnes a vu une faute de Bonner au départ, mais pas grand-chose. Ensuite, il s'interroge du coup. La vidéo viendra à son secours. Et oui, vous avez vu comme nous à l'arrivée, c'est Rougerie qui est sanctionnée. Hauteur d'un coup de poing, il prend un jaune. La crampe lui aussi sera sonnée et quitte le terrain dans la foulée. Dominateur jusque-là, Clermont perd son demi-de-mêlée. Son capitaine prend trois points de pénalité dans la foulée. Clermont qui perd aussi un petit peu de sa lucidité. Ils avaient le ballon, mais ils commettent des fautes, les Clermontois. Ici, à l'entrée des 22 mètres de Clannes-Écli. Tout le monde prend son temps, Monsieur Barnes aussi. Tout le monde, sauf Prisland, l'ouvreur, qui profite de l'apathie des Clermontois pour relancer rapidement le relais avec Scott Williams. Puis Lyam Williams. Prisland, enfin. Et Gareth Small qui aplatit à la dernière seconde de la supériorité numérique. Ça, c'est du timing. Un essai de 80 mètres initié par Prisland et relayé par ses deux coéquipiers internationaux gallois, Scott et Lyam Williams. Non, il n'y a pas de gamme par contre. Clermont avait entamé ce match en fanfare et se retrouvant glué et mené 13-10 à la pause. Au stade, aujourd'hui, c'était une part de tarte offerte pour une poisson chaude achetée. Ça valait le coup de venir en famille. Pas de tarte pour les Clermontois à la pause, mais peut-être une remontée de bretelles. Et comme la semaine passée, ils redeviennent dominateurs devant. C'est la quatrième mêlée consécutive à 5 mètres de la ligne de but galloise. Sur les trois premières, Monsieur Barnes a pénalisé. Sur la quatrième, ce sera également une pénalité, mais même un essai de pénalité avec la transformation de James. rentré à la place de Delany. Clermont reprend l'avantage. 17-13 à l'heure de jeu. Clermont domine. Partout maintenant, met la pression. Et les Scarletts qui craquent. Williams contré par Heinz, le relais de King. Et Lee qui aplatit. Un essai qui sera validé à la vidéo puisque Rougerie ne semble pas toucher le ballon sur ce ralenti et donc ne pas commettre d'en avant. Et avant que Lee aplatisse, cela fait deux essais en 8 minutes et 24 à 13 pour la SM. La victoire bouclée, il faut dès lors peut-être penser au bonus en s'appuyant. Tiens, par exemple, sur la mêlée, ça marche tellement bien depuis le début du match. Et ce qui fonctionnait tout à l'heure fonctionne encore avec peut-être une variante. Oui, l'arrivée de Nalaga, le deuxième essai pour le Fidjien ce soir. Un essai qui sera validé encore une fois à la vidéo. Son deuxième ce soir, son quatrième en deux matchs contre Klanekly, son 22e en 27 matchs de Coupe d'Europe. Clermont a fait le métier, comme on dit. Une victoire 31-13 avec le bonus offensif et sa sixième victoire pour la SM en six matchs contre les Scarlettes.